... Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va parler sur la cétose diabétique durant le mois de Ramadan. Parmi les complications aiguës du diabète au cours de ce mois, on note la cétose diabétique, qui se définit par une élévation de la glycémie capillaire à 2,50 g et la sécrétion de corps cétoniques. Cliniquement, la cétose peut se manifester par une accentuation du syndrome poléropolydipsique, c'est-à-dire une augmentation de la sensation de soif et de l'envie d'uriner, et peut être associée à des signes comme des douleurs abdominales, des nausées ou des vomissements. Ainsi, tous les patients diabétiques qui présentent ces signes sont priés de mesurer leur glycémie capillaire et de dépister la présence de corps cétoniques au niveau des urines si la glycémie dépasse les 2,50 g, moyennant les bandolettes urinaires, et par conséquent, interrompre le jeûne et qu'en citer le médecin pour établir un schéma qui permettra d'éliminer les corps cétoniques et de juguler la cétose, afin d'éviter l'évolution vers l'acidocétose diabétique qui peut mener vers le coma en l'absence de traitement. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.